Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Config PC. Le budget du PC du jour est de 1100€ et vous allez voir qu'il s'agit d'une config très polyvalente qui va proposer d'excellentes performances que ce soit en jeu ou en multitâche. Mais avant de vous présenter les composants de la config, je vais vous parler du sponsor de la vidéo. VIP Your CD Key est un site qui vous permet d'acheter des clés pour différents jeux et logiciels, mais nous ce qui va nous intéresser ce sont les clés d'activation de Windows 10 Pro qui sont vendues à un prix très attractif et qui en plus vous permettent de passer à Windows 11 gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en description, vous créez un compte, puis ajoutez la clé au panier pour pouvoir appliquer le code promo AI avec lequel vous bénéficiez d'une remise de 25%, code qui d'ailleurs s'applique aussi à d'autres licences. Une fois le paiement terminé, vous recevrez votre clé d'activation directement sur votre compte. Ensuite, il vous suffira d'ouvrir les paramètres, cliquez sur Mise à jour et Sécurité et puis vous rentrez dans l'onglet Activation. Vous devrez alors coller la clé, cliquez sur Suivant et votre Windows sera désormais activé. On peut désormais passer à la présentation de la config et on va commencer comme toujours par le choix du processeur. Je me suis orienté vers l'excellent Ryzen 7 5800X de chez AMD, un processeur avec 8 coeurs SS Red et une fréquence allant de 3,8 GHz en mode normal jusqu'à 4,7 GHz en mode turbo. C'est un processeur très polyvalent qui va exceller aussi bien en jeu qu'en multitâche. Donc il conviendra parfaitement à une utilisation gaming mais aussi pour du montage ou encore pour du streaming. Pour ce qui est du prix, j'ai trouvé une très belle offre sur Rakuten où l'on trouve ce 5800X à moins de 300€ chez le revendeur Xtra qui est pour le coup un revendeur fiable. En plus de ça, si vous êtes membre du club Rakuten, vous avez 15€ offert avec le code RAKUTEN15. Donc à ce prix, si vous étiez à la recherche d'un 5800X, foncez. Par contre, comme il s'agit d'une version PIB ou OFF, il vous faudra acheter un Ventirad séparément car il ne sera pas fourni dans la boîte. Vous pouvez partir sur quelque chose d'assez basique comme le Be Quiet Pure Rock Slim 2 qu'on retrouve à 25€ chez Amazon. Mais si vous avez un peu plus de budget, je vous conseille de partir sur cette AIO de chez EVGA en 240mm qui bénéficie d'une excellente remise chez Amazon, ce qui fait passer son prix à seulement 55€. Le Ryzen 7 5800X, on va le poser sur la Mag B550M Bazooka de chez MSI, une carte mère au format micro ATX compatible avec les processeurs AMD de 5ème génération. Côté spécifications, elle dispose de 4 slots de RAM DDR4 pouvant atteindre jusqu'à 4400MHz et pouvant accueillir jusqu'à 128GB, 2 ports M.2 dont 1 avec dissipateur ainsi qu'un port PCI Express 4.0 pour la carte graphique, entre autres. Au niveau du prix, elle est actuellement disponible à 98€ chez Amazon. Au niveau de la RAM, toujours aucun kit à moins de 65€, donc je me suis à nouveau orienté vers les Cleve Baltics, 2 barrettes de 8GB cadencées à 3200MHz. Côté stockage, j'ai décidé de partir sur un SSD de 1TB et j'ai choisi le Crucial P2 qu'on retrouve à 82€ chez Amazon et qui propose de bons débits de transfert, 2400MO par seconde en écriture et 1900MO par seconde en lecture. Pour ce qui est de la carte graphique, j'ai choisi une RX 6600 XT de chez AMD et plus particulièrement le modèle Nitro Plus de chez Sapphire, une carte overclockée d'usine avec 8GB de VRAM en GDDR6, idéale pour du gaming en 1080p et même pour de la 1440p. Elle est actuellement disponible à 439€ chez PC Componentes, un bon prix pour ce modèle, mais s'il vous intéresse, ne tardez pas trop car son prix est en train d'augmenter. Il y a quelques jours, il était disponible 10€ moins cher. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur une alim de 650W certifiée 80 Plus Bronze de chez MSI qui sera parfaite pour subvenir aux besoins de la config. Et finalement, vient le choix du boîtier. Et pour cette config, j'ai choisi le Deepcool Matrix 43F, un boîtier mini-tour, idéal pour accueillir la carte mère au format micro ATX. Je trouve ce boîtier plutôt bien réussi avec 3 ventilos RGB, surtout pour un prix de 41€ chez Tekin. Maintenant que la config est au complet, il est temps de la tester en jeu. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner autour des 100fps en 1080p avec les graphismes au maximum. Sur Fortnite, toujours en 1080p, le jeu tourne à environ 140fps avec les graphismes en Epic. Et finalement, sur Cyberpunk, un jeu qui demande beaucoup de ressources, vous allez pouvoir profiter de 60fps avec les graphismes en Ultra. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette config vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501